Si tu as écouté tous ces témoignages, tu as peut-être remarqué cette certitude d'aller au paradis qu'offre l'Injil. Et toi, cher ami ? Tu cherches peut-être à gagner le paradis par ton obéissance et par tes bonnes œuvres, n'est-ce pas ? Y parviens-tu vraiment ? La comptabilité de tes mérites, le souci ou le calcul de racheter le mal, c'est y être par le bien. Le hessenet, tu rassures-t-il vraiment sur l'accueil que tu réserveras Dieu au jour du jugement ? Tu nous as donné un moyen d'être affranchi de la domination du péché et d'échapper à son juste jugement. Le chemin du paradis est tout tracé. Imagine un jour où tu es dans la rue et tu veux aller à un endroit précis, mais tu ne sais pas comment y arriver. Tu auras besoin de demander l'aide de quelqu'un. Tu aperçois un groupe de dix personnes. Le problème, c'est que neuf de ces personnes sont mortes, mais une seule est vivante. À qui demanderais-tu le chemin ? Certainement à la personne vivante. De même, je veux savoir comment aller au ciel, le Jinnah, à qui demanderais-je ? Tous les laiders religieux du passé sont morts, mais Jésus, Sidna le Messie, est vivant. Il ne montre pas seulement le chemin, en fait, il est lui-même le seul chemin. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En parlant du ciel, voici ce que Jésus dit dans l'Injil à tous ceux qui croient en lui. Que votre cœur ne se trouble point. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ne t'es-tu jamais demandé, cher ami, pourquoi toi et moi, nous ne sommes pas nés au paradis ? Le prophète David, Sidna Daoud, nous en a donné la réponse. Voici ce qu'il dit dans le Zabor. Je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est le péché, le khatia, qui a exclu Adam et Ève, Adam ou Hawa, du paradis. Et c'est le péché qui nous empêche de rentrer au paradis. Dieu est absolument saint, au douce, il est au péché. Il n'est pas question qu'il passe par-dessus nos fautes. Et comme il est parfaitement juste et droit, il doit punir le péché. Cher ami, nous n'avons aucun espoir d'aller au ciel. Mais Dieu est aussi miséricordieux, Rahman. Et sa miséricorde est une miséricorde absolue. La question importante qui se pose est, comment Dieu peut-il être à la fois juste et miséricordieux face à mes péchés ? Permets-moi de te raconter l'histoire d'un roi. Dans ce royaume, tout allait à merveille. Pas de vol, pas de meurtre, tout le monde était heureux. Puis un jour, un vol eut lieu à la trésorerie. Un vol de grande envergure portant sur des objets de grande valeur. Jamais rien de pareil ne s'était passé. Quel malin aurait bien pu faire cela ? On cherchait partout, mais on ne peut trouver l'auteur du vol. Entre-temps, les vols ne faisaient que se répéter. Exaspéré par la situation, le roi somma des gardes de ne l'essiner sur aucun moyen pour retrouver le malfaiteur et décréta qu'il soit flagellé à mort. Un beau jour, on a démasqué le coupable. Imagine qui c'était. La mère du roi. Que va faire le roi à présent ? D'un côté, il aimait sa maman, mais de l'autre côté, il se voulait un roi juste obligé de punir sa mère à cause du décret sans appel qu'il avait fait publier. Le jour J arrive. Le stade était noir de monde. Toute la ville était là pour voir ce que le roi ferait. Celui-ci était bien là avec sa couronne et dans tout son appart royal. Sa mère est emmenée, liée, et il ne restait qu'à commencer à la lacérer de coups. Un silence de mort régnait sur le stade. Tout le monde se demandait ce qu'allait faire le roi. Allait-il plutôt donner l'ordre de ne pas flagellé sa propre mère ? Tout à coup, le roi fait la chose la plus incroyable et inattendue. Il se lève, ôte sa couronne, se débarrasse de sa tunique royale et descend les marches du trône. Il va en direction de sa mère, l'enveloppe de ses mains et la couvre de tout son corps. Puis lance cet ordre au boro. Fouette-moi. Le boro frappe le roi à mort. Sa mère est libérée, est sauvée. Pourquoi ? Parce que le roi a pris sa place. Il a pris sa punition. C'est ce que Jésus, le roi des rois, a fait en faveur des pécheurs. Étant saint et juste, il punit mon péché. Mais étant miséricordieux, Rahman, il prend sur lui cette punition que je mérite à cause de mes péchés. En Jésus-Christ, il y a eu ce mariage entre la justice et la miséricorde de Dieu. Le prophète Esaïe, Ishaïa, nous le dit ainsi. Il, Christ, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment, la punition qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que Jésus a fait plus que payer notre dette. Encore une fois, permets-moi de te raconter l'histoire vraie de deux frères. Avec le temps, l'un d'eux s'est retrouvé lourdement endetté et acculé à la faillite. Quant à l'autre, il devient un homme extrêmement riche et un multimillionnaire. Lorsque ce dernier eut vend des déboires de son frère par amour et lui dit « Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tes problèmes ? Je suis ton frère quand même, un achouk. Ne t'inquiète plus, je m'en occupe. Je paierai tout. » Ainsi dit, ainsi fait. Il a payé la totalité de la dette de son frère. Quelle bonté, quel amour. Mais qu'en serait-il si on demandait aux frères riches de faire plus que payer la dette de son frère ? Qu'en serait-il si on lui demandait d'échanger de compte bancaire avec son frère endetté ? Et de créditer son frère de toutes ses richesses ? Là, vous me demandez trop, pourrait certainement dire le riche. Cela m'est impossible. Je ne peux aller au-delà du fait de rembourser ses dettes. Vous ne voulez pas quand même que je lui donne toute ma richesse ? Pourtant, voici ce que Jésus a fait. Il a non seulement payé notre dette en prenant la punition que méritent mes péchés, mais il nous donne aussi toutes ses richesses. Une merveilleuse transaction a pris place. Parallèlement, il débite mes péchés sur son compte et me crédite de ses richesses, c'est-à-dire sa vie parfaite. C'est ainsi qu'aux yeux de Dieu, je suis aussi devenu bénéficiaire de sa bonté, de sa vie parfaite. Et tu sais quoi ? Il y a un verset dans l'ingile qui dit Jésus est vraiment incomparable. Il t'invite à venir à lui et à le suivre. Il t'offre son secours pour aujourd'hui et l'espérance pour demain. C'est Jésus, mon ami, qui a payé le prix de notre entrée au paradis et c'est lui qui te tend les bras aujourd'hui. Ne veux-tu pas dire dès à présent oui à cette invitation ? Si tu tiens à connaître et à suivre Jésus, dis-le lui. Adresse-toi à lui au moyen d'une prière sincère. De'a. Ouvre-lui ton cœur. Reconnais tes péchés et confesse-les-lui. Demande à Dieu de te laver de tous tes péchés par le sang d'homme précieux de Jésus versé pour nous. Tu peux ainsi prier à titre d'exemple. Seigneur Dieu, Je confesse que je suis un pécheur. Merci, de ce que Jésus a pris sur lui, la punition que je mérite en mourant pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité car il a vaincu la mort. Je me repends aujourd'hui de tous mes péchés. Et je mets toute ma confiance en Jésus seul pour mon salut. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur, j'ai ainsi prié. Amin. Pour plus d'informations, ou si tu veux recevoir gratuitement un évangile, un gil ou un exemplaire du livre « Cher Abdullah, 12 questions que les musulmans posent aux chrétiens », tu peux écrire à l'adresse mail inscrite au dos du CD, jésus-islam-hotmail.fr Rabbi Barkak, que Dieu te bénisse, au revoir. Jésus-Christ, 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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